bonjour donc petite vidéo que on va tous regarder mais par contre pour ceux qui ont installé google earth je les engage à utiliser google earth et puis à faire à reproduire la même manip que moi alors pour ceux qui l'ont google earth les trucs d'important pour faire apparaître alors c'est télécharger google earth c'est une version pro elle est gratuite depuis 2016 donc vous tapez télécharger google earth et vous voulez vous installer google earth en local donc l'idée c'est de ne pas utiliser la version en ligne quand vous avez téléchargé installer google earth si tout va bien vous le lancez alors vous allez vous retrouver n'importe où sur terre probablement avec une vue assez haut de la france puisque vous êtes géolocalisé avec une ip provenant de france et avant de faire quoi que ce soit d'autre il faudrait que vous ouvriez la petite part latérale qui est là et puis que vous vérifiez bien que vous ayez le relief de cocher et puis que vous ayez aussi cette petite case bâtiment 3d de cocher alors le relief pour info donc google earth la terre entière son relief est modélisé mais par relief on entend en fait la surface du sol si vous cochez donc si vous ne cochez pas relief vous avez une sphère si vous cochez bâtiment 3d alors par bâtiment 3d c'est plus que les bâtiments ces bâtiments et végétaux alors regardez bien cette zone vous avez une zone là qui est un peu plus atténuée si je clique sur bâtiment 3d vous allez voir que il ya des choses qui apparaissent en plus enfin il ya une sorte de pixelisation supplémentaire qui apparaît et là ce que je viens de faire apparaître c'est les zones où la 3d de surface est accessible par exemple si je suis ici du côté de sautron sautron j'ai le relief terrain mais je n'ai pas les arbres ou les bâtiments par contre dès que je vais arriver ma part ici là vous allez voir que vous vous avez les végétaux si c'est c'est fait enfin il ya un algorithme hallucinant qui permet en utilisant l'éclairement et la taille de l'ombre vu sur les photos satellites ou aériennes et ben qui a permis à google heures de modéliser plus que le terrain mais ses terrains et bâtiments et grands végétaux alors c'est parti pour le truc d'hallucinant le truc de d'amusant même c'est de faire une visite virtuelle alors pour faire une visite virtuelle vous pourriez utiliser le petit trajet faire un petit trajet et puis après utiliser les outils je vais vous montrer mais puisque nous nous sommes sur le bassin versant du lycée enfin sur le bassin versant qui du lycée oui qui arrive à la chaisine et donc la chaisine c'est la petite rivière pop 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 qui passe au pied du lycée et qui s'en va on ne s'essouffle et ben l'idée c'est de la suivre alors moi j'ai repris le fichier que géraldine nous avait proposé puisque en fait pour ça fonctionne bien il faut un trajet un seul trajet avec plein de points mais il faut un point de départ et un point d'arrivée donc moi je les refais et je vous le donne donc si vous avez google heures il faut l'ouvrir donc je vais faire fichier ouvrir et je prends mon tracé de la chaisine donc là j'ai une jolie animation qui calcule le zoom pour montrer l'intégralité de mon trait alors vous constatez que la chaisine ben ça va au delà du lycée mais pas si loin que ça c'est la source là vous voyez au bout et puis que la chaisine ça passe au lycée et puis ça s'en va à première vue sur nantes et ça se jette dans la loire alors vous avez ce tracé et vous l'avez téléchargé il s'ouvre par défaut il se met dans les lieux temporaires ça n'est pas gênant ce qu'il va falloir après c'est de développer le fichier kml pour avoir accès en fait au tracé et à partir du moment où vous sélectionnez le pictogramme ici tracé là c'est véritablement les points du tracé que j'ai fait qui partout qui part d'ici et qui arrive jusqu'à alors quand vous avez sélectionné le tracé donc c'est ce pictogramme c'est pas la planète là qu'il faut mais c'est le pictogramme avec les points et les traits reliés par des traits quand vous avez sélectionné cet objet là vous avez accès ici un petit bouton qui vous permet de lancer la visite et là eh bien nous sommes non nous ne sommes plus confinés mais nous ne sommes pas rentrés au lycée et ben nous allons passer à côté donc je clique sur lancer la visite et là j'ai une petite animation qui me propose d'arriver ici et puis de suivre donc ça se fait automatiquement vous allez voir c'est parti et ça permet de suivre alors là je vais mettre sur pause pour ceux qui ont google earth vous pouvez jouer avec les paramètres d'inclinaison donc là je vais arrêter mon parcours je vais fermer et si vous voulez jouer avec les paramètres puisque chez nous c'est relativement plat je vais aller dans options vous avez ici un onglet visite et alors l'angle d'inclinaison ben je trouve que je vais plus incliné aller le mettre 45 degrés c'est bien portée de la caméra je vais rester à 400 mètres et puis la vitesse ça me plaisait bien je vais laisser à 140 et enfin bt 150 enfin rester entre 100 et 200 et je vais faire appliquer je vais faire ok je m'en vais redouble cliquer sur mon fichier mon tracé je me retrouve à mon point de départ et maintenant donc j'ai toujours sélectionné le tracé et je vais relancer la visite donc là je suis censé avoir une vue un peu plus incliné et je suis toujours à 400 mètres au dessus du sol et c'est parti donc là c'est la source donc passer la source moi je reconnais un paysage qui peut bocage des champs des haies je constate en passant par ici que ma foi la rivière et de part et d'autre bord des deux haies là je viens de passer la nationale qui nous amène à vannes qui va en bretagne je repasse la nationale qui qui part vannes je ne vois pas de deux ponts comme on appelle les ponts quand je suis les oeuvres d'art je crois qu'ils appellent ça des oeuvres d'art donc là je retrouve une zone bocagère je comprends bien que ma petite rivière est bordée d'arbres aussi là ça traverse un champ en première vue peut-être un peu trop décalé le trait là je mange la nationale je continue je continue là je repasse sous une route alors se pose un problème comment je peux passer sous ou au dessus enfin je sais pas tous et c'est ces objets créés par l'homme là je recoupe encore une fois là je retombe là j'ai l'impression c'est une énorme but donc je tombe dans la but mais je passe de l'autre côté là je repasse la nationale alors là je suis toujours sur un espace plat vous avez vu il n'y a pas le relief j'ai pas mes végétaux mais je me rapproche du lycée je me rapproche du lycée et il ya un moment où ça va être génial ça marche aussi pour les randonnées en montagne voilà là je commence à voir les végétaux en 3d ce qui fait que le trait il est sous les végétaux donc c'est pour ça que des fois je le vois je ne vois pas donc là je suis dans la forêt dans la forêt petit val de la chessine je pense que là c'est le lycée donc là je vais au bas du lycée c'est toujours la chaisine effectivement le val le bassin versant du lycée là il arrive tout ça ça s'écoule dans la chaisine là j'ai le petit château de la gournerie toc 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 là je quitte le bassin versant ça c'était notre exutoire et je passe à nouveau la nationale ça c'est le périph nantais et là je suis je continue je continue je continue je continue donc là je commence à rentrer plus ou moins dans la zone urbaine je repasse des ouvrages repasse une voie rapide donc là je vais peut-être un peu vite le relief voilà les végétaux ont du mal à suivre je vais mettre sur pause pour que quand même voilà c'est plus joli comme ça je relance et donc là je suis toujours sur la chaisine alors là ça doit être du côté de chantelet en haut là sur la gauche je dois y avoir je remets sur pause en haut d'ailleurs je peux me déplacer là il ya le tripode il est où le tripode voilà toc il va bien apparaître le tripode allez petit effort bon si ça a quand même donc je relance mon petit parcours j'y retourne toc donc là je suis ça c'est le parc de procès parmi de procès parmi de donc là c'est c'est mon débit internet qui je dois avoir un problème à la maison toc donc là je vais dans une zone de plus en plus urbanisée je précise que la chaisine était là avant fort probablement je remets sur pause ça c'est procès ça c'est la zone de sport terrain de tennis donc procès ça doit être procès 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 là ça c'est l'étendu parc de procès si je ne me trompe pas et puis après si je continue à lancer ma petite visite j'arrive j'arrive je suis toujours dans le talveg ma petite valet toc petite pause non le parc de procès ça doit être lui avec son petit château voilà les petites zones et là je vais arriver dans une zone totalement urbanisée là probablement que la chaisine elle est encore assez l'ouvert et puis à un moment vous allez voir c'est surprenant et la chaisine et ben elle passe sous des cours des bitumes des routes voilà là là on ne sait pas où aller mais elle est sous terre en tout cas et là si je continue voilà elle arrive effectivement sur la loi donc ça la visite le parcours le parcours virtuel c'est ce petit bouton qui n'est accessible que si vous avez activé donc le tracé kml enfin celui-là avec les pictogrammes accessoirement vous pouvez aussi en faire une vidéo alors pour en faire une vidéo de mémoire il faut fermer ce parcours et puis vous pouvez enfin fermer l'outil qui était en bas et là vous avez movie maker et donc vous pouvez faire une vidéo soit avec la souris et le clavier soit en utilisant le tracé que vous avez sélectionné alors l'idée c'est que je puisse le sélectionner donc je n'ai pas enregistré ma visite c'est ballot donc il faudrait que je lance mon tracé que j'enregistre ma visite hop donc ça c'est nouvelle visite ben je vais mettre visite je fais ok donc là j'ai maintenant un nouvel objet c'est ma visite basé sur ce tracé et si maintenant je fais alors je ferme cet outil et si maintenant je fais outils movie maker je peux utiliser la visite celle-là et pour en faire une vidéo au format mp4 un format 320 pourquoi pas ça sera une petite vidéo l'idée c'est qu'elle soit pas énorme et là si je clique sur créer un film vous avez la dimension ma vidéo et vous avez ici donc l'enregistrement de cette petite vignette au format mp4 qui vous permet de parcourir de la source de la chaisine jusqu'à l'arrivée en fait bord de loire en plein centre ville de nantes donc je vais lui laisser finir cette petite vidéo juste par curiosité pour voir si dès que la 3d la 3d de surface existe pour voir si la résolution à première vue il a du mal à suivre ça va être de pire en pire quand je vais arriver dans la ville puisque il ya plus en plus d'objets modélisés en 3d mais pour l'instant il réussit à suivre plus ou moins bien mais pour l'instant ça tient bon je mets sur pause alors reprenons reprenons pour terminer cette vidéo donc j'ai effectivement le tracé kml c'est celui que j'ai utilisé j'ai créé ma visite je l'ai exporté au format mp4 alors je vous montre les résultats je double clique dessus donc ça c'est mon format j'ai pris quoi 340 par 200 et quelques à donc la vidéo va partir enfin la vidéo est partie mais le parcours virtuel se lance quelques secondes après et donc j'ai effectivement ici un fichier mp4 qui propose tout le parcours nature 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 puis après de plus en plus urbain voilà fin de cette vidéo vous et pour vous présenter donc il vous a présenté l'utilisation de google heures ce pro et des parcours des trajets virtuels